Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant à l'écran vous voyez comment je fais pour acheter des petits articles qui me plaisent sur Vinted Bien évidemment comme d'habitude dans la description vous avez tout vous avez le lien vers mon compte Vinted Sur lequel il y a les vêtements que j'ai lavés dans cette vidéo Sur lequel il y a aussi d'autres vêtements que je n'ai pas lavés dans cette vidéo mais que j'ai lavés chez moi Je vous jure c'est vrai la vie de ma mère c'est vrai je les ai vraiment lavés Et des petits objets de tournage qui nous servent plus qu'on vous donne aussi Merci à Vinted de nous soutenir sur ces projets là c'est toujours un plaisir Et maintenant place au french monster Ha 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 Go Daga Je vais t'expliquer un peu ce que moi j'ai fait ça A l'époque où je grattais le crousse Ok C'était universitaire la laverie tous les week-ends Ok Donc je vais t'expliquer donc déjà il faut que tu mettes ta petite lessive Ha 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 Oh tu me fumes Oh là là Oh là là Oh là là c'est à l'empublic c'est stylé C'est pas mal hein Alors du coup ça Ok Tu mets là On est pas à ta première fois quoi Non Là c'est quoi A droite ou à gauche Du coup c'est Tu le sais ou Oui moi je sais moi je sais moi Je dirais à droite Ok c'est à gauche du coup Ok Je fais combien un bouchon Ouais un petit bouchon Ok Après ça c'est un peu Un petit bouchon Ok Un très gros bouchon Non mais t'inquiète c'est parce que vraiment Tu sais je reviens de l'année et tout Du coup ça c'est un peu fort Ah oui oui On va mettre 3-4 bouchons si tu veux là du coup Non t'inquiète c'est pas mal Voilà tu fermes ton clapet Ok Tu fermes la machine Et après Faut payer T'as des pièces Ha 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 J'ai vraiment pas de pièces Non vraiment on peut payer avec le tel Hop là Non mais vraiment premier degré et tout Tu payes le truc et tout Bien sûr on va vraiment laver ton linge Ok ok Mais écoute On va discuter tranquillement le temps de la 25 minutes Et le bruit pour les micros tout ça Non c'est Non il va finir par partir un moment Ok Au début il peut être Moi je te dis je suis un débutant moi Il peut être impressionnant Ok ok Bah attends je vais faire ma machine aussi quand même Parce que Franchement c'est un bordel dans ma machine Faire Tu m'as payé une machine quoi Waouh Tu sais que dans l'amitié c'est Il y a un charbon un chicha Dans ma machine Fais gaffe de pas brûler la laverie aussi S'il te plaît avec ça Ouais ok D'accord Je sais que tu brûles des trucs avec les chichas et tout Chelou quoi Waouh Ok c'est ça la transition Attends pourquoi il y a un truc à chicha dans son prix Qui t'a raconté ça ? C'est toi raconte moi je sais pas Ah c'est moi qui dois te raconter Bah oui bah je sais pas moi Mais ça date mais vous sortez des trucs de Tu sors des histoires là c'est du lycée tu vois Ah ouais ? Ouais c'est genre on était invité chez une amie Tout le groupe de potes et tout Ouais Donc on y va Je crois on est resté tout un week-end c'est trop cool Et tu sais bah t'es jeune tu fais des chichas quoi Tu vas savoir Une chicha Voilà un petit chicha Ça chiche Et ça chiche un max Et tu vois il y avait un plan de travail Tu vois imagine une cuisine très stylée Ouais Sauf que c'était il y a Waouh ça va faire 15 ans Je viens d'avoir 30 ans là 30 ans là ? Ouais c'est bizarre de Ouais putain Ouais c'était au moins il y a 15 ans je pense Même un peu plus Et je sais pas Donc tu imagines le plan de travail incroyable de cuisine machin etc Et bah nous on commence à préparer la chicha là dessus Et à ce qui est pareil Enfin à ce qui est pareil parce que du coup j'ai pas vu sur le moment Parce que moi je m'en suis même pas occupé je crois Moi j'ai juste consommé Et tu t'es barré quoi Non mais du coup il y en a qui se sont occupés Et je crois que ça a fait des petits trous de boulettes un peu partout sur Ouais et ça a pris feu Ça a pas pris feu Mais disons que nous on a passé notre soirée incroyable c'est trop bien Une semaine deux semaines après Mes parents ils reçoivent une lettre Du coup de cette amie qui nous a invité Une lettre ? Ouais une lettre des parents de cette amie qui nous a invité Mais il y a 15 ans il y avait des SMS Il y avait Whatsapp non ? Ouais pas trop c'est que c'était pas trop Ah ouais ? Non il reçoit vraiment une lettre en mode Bonjour voici vous nous avez cassé notre plan de travail Ça a pris feu je sais pas quoi machin etc Voici le devis pour repayer notre cuisine entre guillemets quoi Waouh Combien ? Tu te rappelles du devis ? Je pense pour l'époque ça devait être demi-mégal tu vois Ah oui d'accord C'est un beau plan de travail Mes parents ils voulaient me fracasser Qu'est-ce que t'as fait encore tu vois ? C'est en mode je n'ai rien fait j'ai juste consommé Mais d'accord putain moi t'as sorti je sais pas qui t'as parlé de ça mais Tes parents ils étaient en mode Ouais toi toi quand t'as pris un clavier dans les mains tu brûles tout quoi Ouais c'était un peu ça Bah c'était à l'époque où je jouais un peu moins Où je chantais un peu plus Avant que je devienne une ermite Tiens en parlant de tes parents il y a ça aussi dans la Ok mais toi en fait ta machine toi c'est ok Mais c'est un bordel les gens ils n'étoient rien derrière eux Tu peux les ouvrir ou ? Ouais c'est à toi tu sais que ça coûte cher Il y a moyen de trouver un truc de fou Non bah Il y a des cas de Pokémon dans ma machine Parce que je suis un fan de ça moi Ah ouais ? T'en as jamais ouvert ? Non T'as jamais eu cette satisfaction de... Tiens vas-y prends un booster on va ouvrir Vas-y je vais voir C'est des trucs crescents donc ça coûte pas super cher celle-là Ah ouais ? Celle qui coûte cher c'est les packs comme ça C'est les boosters comme ça Mais qui datent de l'époque Comment tout ? Attends par contre je sais pas Non mais c'est sérieux ? Non c'est bon c'est bon Mais il faut pas que tu te spoil Attends j'ai envie de me spoil pour que toi tu le fasses bien Vas-y De toute façon je pense pas qu'il y aura des trucs de fou Je pense pas non plus Ouah le pack je sais même pas lesquels sont rares Voilà je te le dis moi mon paquet est éclaté au max En fait t'enlèves les 4 premières 1, 2, 3, 4 Voilà tu les mets là Ah oui ok ouais Et là normalement tu retournes ton paquet Donc là tu commences par une énergie dégueulasse Ça c'est nul Ouais Ça c'est bien Ça c'est nul Tout est... tu peux y aller vas-y Ça c'est nul Ça c'est nul Ça c'est bien En fait les bonnes vont être à la fin Ok Normalement s'il y a une bonne ça va faire un effet Waouh Ou il fiche toujours nul ? Non toujours nul Toujours nul Ok tu y a rien de... Nul Nul Ça brille là il y a un truc qui brille là Ah oui ? J'ai vu des... pas Copenic quand ça brille ils crient normalement Je peux crier ou quoi là ? Non vas-y viens on poste de ce côté Non Non vas-y Putain merde Non c'était pas... là tu vois c'était pas... Là il n'y a pas l'effet waouh Moi je jouais qu'au Cartu Guillaume J'ai joué aussi au Cartu Guillaume J'ai joué aussi au Cartu Guillaume et... Mais tu sais elle m'intrigue un peu ta machine Non moi ma mère elle les a pas vendues Si ma mère les a... Ok c'était ça que tu voulais... Je voyais qu'il avait... hop Non parce qu'en fait je continue d'en faire machin etc Mais effectivement Bah plus jeune J'avais une collection Tu sais des classeurs Là des trucs... Aujourd'hui ça serait des trucs de fou Aujourd'hui ouais je pense que je me ferais un petit pactole Tu vois le petit terme Petit pactole je pense C'est vraiment ça Ouais Parce qu'en plus j'ai vraiment pris soin des cartes et tout Ouais Et bah non un jour ma mère les a donné une association tout ça Ah c'est même pas vendu quoi C'est vraiment donné une association Pas même pas ouais c'est vraiment donné C'est en mode c'est bon mon fils C'est bon il joue à la monnaie maintenant Il joue plus avec ses conneries de cartes Allez on donne tu vois ça va faire plaisir à des gens Tu sais ce qui t'as raconté tout ça ? Mais moi j'aimerais rien raconter frère C'est des gens qui laissent traîner des trucs dans la machine Ouais ouais mais bon Bon ça ça peut être tout de suite je pense Si il y a un GP3 Ça tu pourrais un peu... Non t'essaies vraiment de me trash sur le GP ? Non comme ça t'auras plus de technique Du coup là c'est quoi le DOS par rapport à ça ? Y'a pas de DOS Ça je pense c'est vraiment juste une bonne étoile qui te l'a foutu dans la machine Pour que tu puisses un peu t'entraîner Parce que t'es pas si fort T'as fait quoi au GP ? Mais moi au GP j'étais pas dedans frère Ah ouais t'étais vraiment pas dedans Je suis même pas sûr que t'avais été là J'étais pas là Je suis pas sûr que aujourd'hui t'étais là quoi J'étais pas là du tout Mais ouais ça me trash sur ça putain Je pensais que j'allais avoir l'immunité quand même Bah en vrai tu la mérites Mais ça me fait si mal au cœur de le reconnaître Mais au début tu m'as vraiment dépassé l'edit et tout Et après je crois que t'as fait, tu m'as laissé repasser Mais mec je suis trop con Mais c'est ma faute, mais c'est ma faute Tu vois mon manque de sérieux et d'assiduité sur l'année Il s'est payé là Parce que j'ai confondu deux noms de virages Tu vois Tu m'aurais pas dépassé frère Mais je t'aurais dépassé frérot écoute bien T'as mis un tour je crois Euh non abuse pas frère Attends on t'abuse Personne m'a mis un tour Non mais je t'ai rattrapé quoi Mais pas du tout frère Franchement je te voyais avec Théodore là-bas Tu devais être à peut-être 4 secondes de moins C'est énorme en soi Vas-y peut-être 7 Même si je m'a mis 20 C'est même pas un tour Non 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 T'es malable J'ai essayé d'abuser un petit peu Non non là c'est vraiment Il y a un petit bout amer On va pas se mentir d'ailleurs Bah écoute euh Où t'as des infos ? Je sais que euh On a tous les deux deux infos je pense Bah tu sais euh Non en vrai Moi je sais juste que Lucas il avait déjà dit euh S'il y a un 2 il y aura un 3 Il l'avait déjà dit Connaissant Lucas je pense que Ouais j'allais mettre 203 de toute façon Voilà tu vois Puis même ça serait dommage de euh Dommage qu'on finisse sur le fait que je te batte Et c'est surtout ça qui m'énerve Non parce qu'en soit t'as gagné le premier finalement J'ai gagné le deuxième Voilà voilà Y'a la belle affaire Y'a un BO C'est un BO3 ça hein BO3 Y'a un BO3 On est sur un BO3 Il faut faire un BO3 Absolument Par contre frère s'il y a un 3 Là je te le dis entre 4 yeux frère C'est mort Ouais mais là j'ai peur que tu travailles un 3 là du coup Non mais là c'est mort Je pense que j'ai jamais pris autant un truc à coeur du coup Ah ouais ? Mais tu sais que c'est même pas Je sais que c'est même pas C'est devenu ton objectif de C'est devenu mon objectif numéro 1 Tu sais que c'est même pas Le truc qui me chauffe le plus C'est même pas d'être bon au GP C'est là je vais absolument te battre Ok bah écoute J'aurai le même objectif Si je suis invité j'aurai le même objectif très sûr Ouais ouais bah oui Si y'a un 3 je pense que oui Ça m'a grave motivé à faire le 2 De me dire Y'a la bataille avec Gotha frère faut que Et moi c'est pareil c'est ce qui était C'était mon Ma motivation quand on a fait le GP C'est fou ça Et même un Je te jure le jour J J'espère un petit peu que tu sortes Et que je te rejoigne pour faire notre Les gens ils savent pas ça ? Moi j'en ai un peu parlé J'en ai parlé un petit peu Parce que ce que les gens ils savent pas C'est qu'on s'était fait un Un pacte Un pacte solennel Qu'on allait respecter dans tous les cas Ouais On s'était dit si on est En dessous la 6ème place Donc si on était dans le top 5 ou quoi Ça marchait pas Ouais ouais Mais si on était en dessous la 6ème place Y'en a un des deux qui part dans le bac L'autre il le rejoint dans le bac Ouais c'était le shonen les gars Et voilà c'était C'était Ça aurait été respecté dans tous les cas Et à la fin pour être tout à fait honnête Tellement tu m'as mis une pointe Je me suis dit Est-ce que je vais pas dans le bac ? Est-ce que je vais pas dans le bac ? Tu sais qu'il serait allé Je sais que tu serais allé J'étais vélo pacte J'y serais allé tous les jours Ça aurait été incroyable Mais je me suis dit bon Il est fort on va pas Je vais pas luger ce truc comme ça C'est vraiment le mauvais joueur Très malveillant mais Très très malveillant de ouf Le GP en vrai c'était quelque chose de fou T'as préféré la 1 ou la 2 toi ? La 2 dans l'année globale Ouais On était plus souvent ensemble C'était sur des sessions plus longues Ouais complètement Je te dis à un moment genre Il y a un soir Je sais pas si t'avais vu ou quoi On a fait un petit bac Avec tout le groupe de rappeurs SCH etc Un petit bac ? Ouais tu fais tes colonnes Ah oui d'accord J'avais fait un petit bac pendant une session Ah non 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 Ça j'en ai fait aussi Oui bah ça oui C'est pas mal t'en as fait aussi Ça tu m'apprends rien Tu vois ce côté où genre Tu sais c'est un groupe de rappeurs Ouais il y a eu un mélange de fou Ouais et du coup Il y avait vraiment une espèce de cohésion Et toutes les communautés étaient un peu mélangées Et du coup ça rendait des trucs Un peu inoubliables Après le moment de la course Je préfère celle du 1 tu vois Mais j'ai remarqué que dans ta machine Tu sais ce qu'il manque toi ? Mon t-shirt Gentlemane Parce que j'ai toujours pas reçu Ton t-shirt Gentlemane que... Que j'ai jamais reçu hein Bah si si bah moi j'ai... Moi tu connais tous les jours J'envoie des messages à Lucas Parce que c'est lui qui s'occupe de ça principalement D'ailleurs j'ai pas envoyé mon message journalier Ah c'est peut-être pour ça que j'ai... Le maillot pour site Je vais lui envoyer après N'hésite pas hein Tu peux le faire là hein Ouais je... 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 ouais Ah il est en tournage et tout Il veut pas qu'on le dérange Mais je... je... je fais après Vas-y pas de soucis Je fais après mais euh... Je lui dis tous les jours tu me connais Et puis bah c'est Lucas quoi Donc après ça a des problèmes Je comprends Lucas il est un peu laxiste On va dire on va mettre ça sur la faute de Lucas C'est vrai qu'il manque un... En vrai c'est Gentlemane C'est un peu lui qui s'occupe de toute cette partie là Sans faire le mec ou quoi que ce soit On a été un peu victime du succès C'est à dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du monde Forcément un petit peu qui suit l'aventure Mais je crois que sur les premiers mois Ça fait 20 000 maillots 20 000 maillots c'est énorme Ouais Et du coup toute l'usine etc Ça a été un peu galère Et bah nous on a des comptes à rendre justement Ouais Parce que toi par exemple tu te plains Mais t'inquiète pas que ceux qui ont commandé etc Ça te plaigne aussi pas mal On va essayer de mieux faire On va essayer de mieux faire Et être sûr que tout marche bien Parce qu'au final c'est devenu très vite Quelque chose d'énorme quoi Non même là là je reviens de Copenhague C'est n'importe quoi Dis toi qu'il y a 60 ultra On va appeler ultra Qui ont fait le déplacement jusqu'à Copenhague De France Ouais de France jusqu'à Copenhague Ils avaient tous leurs maillots Ils ont mis une ambiance de fou Tout le monde était choqué Tu vois les tweets Même Fortnite officiel a tweeté sur ça etc On savait qu'on allait vivre une aventure humaine vraiment cool Et que Après je te dis ça Ça se trouve au moment où la vidéo sort Ça se trouve on aura fait faillite Ouais bon T'imagines ? Non mais on sait jamais J'avais vraiment loupé un truc là Non peut-être on a loupé un petit virage On sait pas tu vois Tu vas dans le vac On finira un page de trop et c'est mort Non mais en vrai on s'attendait pas du tout A avoir autant de gens qui nous soutiennent Et même pour les résultats tu vois C'est-à-dire les résultats sont incroyables En termes de performance pure Du coup tout va bien Pour l'instant c'est juste un rêve de gosse Ouais c'est vraiment un petit nuage Ouais c'est un vrai rêve de gosse C'est-à-dire vraiment depuis que t'es petit Ouais T'avais ça en tête un jour Ouais Bah on l'a fait avec Vitality entre guillemets Disons que la direction que Vitality a pris C'était pas la même Donc on a fait un peu comme dans Fast and Furious Où on sépare chacun d'un autre coin quoi Et là on a l'air d'être un peu tous sur la même longueur d'onde Et non pour l'instant ça marche C'est un petit nuage Y'aura des moments Y'aura des moments de flottement Où ça ira un peu moins bien c'est sûr Ouais bien sûr Et pour l'instant c'est incroyable Et t'auras ton maillot J'te jure J'aurai mon maillot J'vais en faire une affaire personnelle Je suis là pour la saison 2 j'espère Non on va reparler de ça et tout après Parce qu'en vrai y'a tellement de trucs à dire Parce que même toi t'es un On va dire tu fais partie des anciens T'étais là au tout début Tu sais qu'on a comparé au GP Ouais Toi c'est quand ta chaîne YouTube tu l'as créé ? On va dire la toute première vidéo Où ça marchait zéro etc de Jill C C'était en 2018 Ah c'est quand même super récent Bah ouais Ça fait 5 ans Moi perso tu me dis 5 ans Je trouve ça ouf Et là t'as quel âge ? J'ai 27 bientôt là j'ai 26 Ah ouais mais aussi tu fais plus vieux que ton âge trouve Ouais c'est vieux T'es encore jeune tu vois Oui je suis jeune encore tu vois Mais moi déjà quand tu me dis Quand moi je me dis que ça fait 5 piges que je fais ça Je me dis ouais mais ça fait longtemps Ouais ma première vidéo sur YouTube Sur ma chaîne actuelle là c'est 2008 2008 c'est à dire quand moi j'ai commencé C'était déjà 10 piges C'est dingue Parce que du coup toi t'as traversé toutes les périodes Bah y'a eu des hauts, des bas Y'a eu des moments où ça marche mieux pour toi Donc y'a eu le code Y'a eu Fortnite qui a fait un Qui a refait un décollage Mais ouais on est là quoi tu vois On est pas dans les top tendances ou machin Mais juste on On va dire on survit tu vois Tu vois ça comme de la survie toi aujourd'hui ou ? Non Parce qu'en vrai t'es toujours très là quoi Tu vois genre t'as pas perdu ta place du tout Y'a juste plein de gens entre temps qui sont arrivés Non mais disons que maintenant t'sais Faut faire place à un peu comme One Piece à une nouvelle génération Ouais voilà c'est ça Nouvelle génération t'en fais partie d'ailleurs Toi tu l'as accepté de fou ça Ouais je l'ai totalement accepté C'est pas de défendre une place en particulier Bien sûr Y'en a des fois ils s'arrachent les cheveux Parce qu'ils veulent vraiment rester tout le temps machin etc Ouais ouais C'est bon j'ai fait mes trucs j'ai fait mes machins Y'a beaucoup de gens qui connaissent le nom Gotaga Et merci pour tout ça tu vois Avec Et là on essaie de continuer de faire nos trucs Aujourd'hui ma vie je suis super heureux Je suis bien je suis bien encadré Ouais C'est à quel âge que t'as commencé du coup ? 2008 Attends 2008 j'avais quel âge ? J'avais 15 ans Ouais 15 ans ouais Du coup ça veut dire que t'as connu la vie de fin d'ado adulte et tout Avec tout ça déjà Ouais Donc ça veut dire que bah derrière pour te faire un entourage Les rencontres Ouais mais tu vois si je suis quelqu'un j'ai du mal à faire confiance Et au final j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup Bah par exemple tu vois Elise je la connais depuis pratiquement le début aussi tu vois On a tous été un peu dans ce monde e-sport de base Ouais Et je me suis entouré du plus de personnes en qui je faisais confiance Et aujourd'hui on travaille toujours ensemble et c'est trop cool tu vois Et même ma compagne bah je la connais avant que tout explose pour moi etc Donc même en termes de confiance tu vois c'est beaucoup mieux Ouais Ça a pas été compliqué ça ? Y'a pas eu des... J'ai mon monde de geek et elle c'était vraiment la vie sociale tu vois c'est... Ouais je vois ouais Et euh... Et non au début bah on a appris à se connaitre machin etc Et même au début je cachais un petit peu tu vois C'est à dire que je faisais mes scrims, mes entraînements, mes tournois machin etc Et le lendemain voilà c'est comme si j'étais pas un geek que j'essayais de... J'ai un Spider-Man Surtout qu'à l'époque un peu un Spider-Man pas très stylé mais... Ouais un Spider-Man de l'informatique Et en fait je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui d'être bien encadré De l'avoir elle, d'avoir tout ça Maintenant où justement bah y'a toutes ces nouvelles générations par exemple Je me mets à la place dans Inox Ouais Aujourd'hui pour Inox pour se poser tu vois maintenant Ah ouais c'est pas facile hein C'est trop dur tu vois C'est très compliqué ça ouais C'est trop dur il a explosé d'un coup bah toi c'est un peu pareil vous avez explosé d'un coup Et du coup bah c'est aujourd'hui que je me rends compte encore plus de la chance que j'ai eue et de... Ouais au final c'est plus un... Ça t'a plus servi de... Ça commence tôt et que ça prenne tout ce temps là etc Plutôt que ça marche dans le jour... Ouais je suis pas dans la team du... Putain je suis arrivé trop tôt c'est maintenant qu'elle est arrivé c'est maintenant qu'il fallait machin C'est ça rapporte plus c'est machin tout ça Non moi je suis vraiment euh... Je suis conscient de la chance que j'ai eue et... Ouais Et je pense que j'en suis là parce que j'étais dans les premiers entre guillemets Si aujourd'hui j'étais moi et que je commençais aujourd'hui je pense que ça marcherait pas tu vois Ah ouais pourquoi ? Et euh... Et euh... A l'époque moi ça a marché pour moi et j'ai pu faire euh... Mon truc c'est parce que le jeu vidéo c'était la méta T'avais soit les podcasts euh... Ouais t'avais deux côtés quoi Soit euh... Soit euh... Soit euh... Soit c'était le gaming avec du Call of Duty, Minecraft, GTA... Ouais... C'est ce que je veux dire ? Et c'est pas le Youtube d'aujourd'hui Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance donc c'est cool Y'a des trucs que tu trouvais d'avant qui se sont perdus et c'est dommage ou est-ce que euh... Je sais pas trop c'est... Peut-être entre guillemets un vieux con tu vois Dire euh... Parce que c'était bien ça marchait bien pour toi à l'époque machin etc Euh... Non je pense que là y'a une nouvelle génération Et aujourd'hui euh... Pas ce qui est cool justement avec toute cette nouvelle génération Et même nous on essaie de s'actualiser comme on peut tu vois Avec justement ce côté divertissement Je sors beaucoup de ma zone de confort et je fais dans des choses euh... Qui me correspondent pas de base Moi de base c'est mettre des têtes à des gens sur des jeux vidéo tu vois Et faire des eau de play bah ouais c'est pas non plus euh... Ce sera pas le truc où je serai le meilleur dans ce registre C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh... Bah j'arriverai en bas de liste tu vois entre guillemets Et je... Je le comprends et je... Enfin je le conçois tu vois et c'est normal Et c'est un peu entre guillemets la méta Et même moi j'aime faire ça tu vois sortir au début j'aimais pas trop C'est Doig qui m'a un peu emmené dans ça C'est Doig un peu état Ouais... Fréo viens viens mets tes têtes juste laisse moi tranquille non tu vois genre euh... Mais au final non maintenant j'adore ça Et puis euh... Bah ça permet aussi de mélanger un peu tout le monde tu vois Parce que genre euh... Bah pendant le confinement c'était cool d'avoir des soirées du lundi Tout le monde joue aux vidéos à ce moment là Je pouvais t'inviter toi par exemple pour jouer à Fortnite T'aurais été en mode vas-y pourquoi pas j'ai joué un petit peu en ce moment hein Aujourd'hui bah avoir euh... Des invités qui gravitent un peu autour de notre game Et euh... Leur dire venez les gars on va jouer à Fortnite Bah ils sont en mode... Non c'est plus compliqué de trouver des gens Alors que du coup tu vois si je t'invite à un autre play Tu sais qu'on va bien s'amuser on va parler un petit peu avant Et du coup ça va faire le bon compromis Une alchimie naturelle qui va être cool tu vois C'est de l'adaptation quoi t'as juste suivi le move un peu de... De changement d'époque de trucs... Ouais un petit peu Ouais et du coup par rapport à avant Je trouve qu'il manquait un peu plus de gaming C'est à dire qu'en fait du coup vu que c'est la méta le divertissement etc Tout le monde se tend vers ça Et c'est cool d'un côté et d'un autre Il y a des... Je trouve qu'il y a des moments où euh... En fait on fait juste une actualisation par exemple de la télé-réalité Mais version Twitch C'est surtout en live plutôt que ça fait ça Ok ouais Ce que je reproche peut-être juste aujourd'hui C'est qu'on reprochait de base beaucoup de choses à la télévision Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenu Qu'on commence tous un peu à faire machin etc Qui s'en rapprochent vachement Ouais On va faire un petit jeu maintenant Pour détendre l'atmosphère Ça s'appelle le quiz gaming Je vais te poser des questions de la vie Ok Mais il y a des termes gaming dedans Oh et tu les connais tous ou... Il va falloir que des fois tu m'expliques la question A part le jeu vidéo Qu'est-ce que tu tryhard dans la vie ? Qu'est-ce que je tryhard ? Beaucoup de choses pratiquement tout Tout ce que tu veux J'essaie au maximum Un truc que j'aimerais bien tryhard et que j'ai jamais pris le temps de faire C'est la muscu bien... Le sport Le sport Ouais Je les tryhard pendant une période Et boum il y a eu le covid Ouais Et du coup ça m'a totalement démotivé Enfin c'est même pas une excuse de quoi que ce soit De base En fait quand je me mets dans un truc J'aime vraiment le faire à 200% J'aime pas faire tout qu'à moitié Ouais un peu par là Ouais c'est ça J'aime bien être... Voilà donc souvent c'est une qualité Des fois ça peut être un défaut Parce que du coup t'es borné Tu veux vraiment rester sur ta tâche Ouais c'est ça Pareil faut faire le juste milieu Et ça m'a une certaine question Parce qu'on a un point commun je crois T'es asthmatique aussi non ? Ouais Ouais moi aussi je suis asthmatique dès que je te dis Et est-ce que ça Ça a joué sur le fait que Que tu partes très tôt dans les jeux vidéo Ou ça s'est fait naturellement ? Non je pense un petit peu Parce que du coup Quand j'étais jeune Donc j'étais classe foot et tout Quelque chose que je tryhardais aussi Ouais Mec j'aurais été le prochain Mbappé Mais c'est sûr frère Ah c'est sûr C'est ça le problème avec toi C'est que t'as pas continué 100% sûr C'est à cause de l'aventuline Mais avec ça C'est que ça C'est l'aventuline Non mais en vrai de vrai À un moment du coup Je crois que c'était vers du coup la cinquième Comme ça J'ai fait une crise d'asthme grave Où je suis resté deux semaines à l'hôpital Et ils m'ont donné un médicament Je sais pas si tu connais C'est le solupred Ouais bah oui bien sûr Et c'est un médicament où Bah moi j'ai pris tu vois Parce que c'était pour Voilà J'avais les bronches qui étaient C'était complètement déchiré etc Et j'ai pris ce médicament Donc dedans il y a du J'ai perdu le mot mais La cortisone ? Exactement merci monsieur Du coup bah je suis resté deux semaines à l'hôpital Je suis sorti de l'hôpital J'avais peut-être pris 8 kilos tu vois En deux semaines Peut-être même 10 Enfin moi en tout cas Ressenti j'ai pris 50 kilos tu vois Ouais ouais bah oui ça a changé du coup Mais ouais du coup Avant ça j'étais tout fin etc Tu vois j'étais bien J'avais une console Mais je jouais pas tant que ça Du coup je suis sorti J'ai pris des kilos Donc tu sais J'étais devenu un peu justement Le petit gros machin tout ça J'ai commencé à me renfermer un peu dans la console Ouais J'ai arrêté le foot dans l'année qui a suivi Ok Alors que j'en sais depuis que j'avais 3-4 ans Ouais depuis que t'es conscient quoi Ouais c'est ça C'était vraiment mon sport Je kiffais trop Et du coup bah au fur et à mesure Je me suis renfermé dans la console J'ai sorti un peu moins Et voilà donc en soit Ouais c'est l'asthme qui a fait que je suis là aujourd'hui Donc au final c'est un peu un mal pour un bien Ouais 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 je vais le prendre comme ça tu vois Ouais Bah c'est mieux hein de le prendre comme ça Bah j'aurais pu projet de ma paix J'aurais pu quand même Mais vas-y c'est pas grave Après il est peut-être pas trop tard hein On s'est morts Et toi tu vois l'asthme t'as jamais euh Bah moi l'asthme J'ai jamais fait un truc aussi euh Aussi poussé que toi Une vraie J'ai fait des crises Mais pas grave au point d'être hospitalisé T'as jamais fait aérosol et tout ? Si bien sûr que si frère Mais j'ai jamais été hospitalisé euh A chaque fois c'était à la limite Mais vas-y tu vois Des fois j'étais dans des étapes pas possibles aussi Mes parents ils ont jamais voulu avoir de console à la maison Ils étaient dans la réflexion eux de euh Ça te euh Ça te ramollit le cerveau Enfin tu vois tous les clichés un peu avec le temps qu'on se dit Ouais c'était pas vrai Tu vois Du coup j'ai jamais eu une éducation très console très jeux vidéo et tout Et euh j'avais que le sport moi Que je kiffais L'école j'aimais pas J'avais pas accès aux jeux vidéo Et j'avais que le sport Et donc ça veut dire que des fois je me suis mis dans des trucs Où vraiment genre euh J'arrivais plus à respirer mais je pouvais pas arrêter quoi Tu vois Je pouvais pas arrêter donc vraiment j'ai eu un rapport au sport très tôt Et toi aussi t'as ce mindset de vouloir travailler Ah ouais mais moi pareil Et c'est pour ça que je trouve qu'on se rejoint sur beaucoup de trucs Vas-y je vais me mettre Je vais faire du badminton Je vais tester Frérot je vais faire du badminton H24 Pour vraiment essayer d'être le meilleur dans le badminton tu vois Ok et du coup pour le gp2 t'es du coup Non mais le gp2 c'est parce qu'il y avait un C'est quoi du coup j'ai pas Ouais Un truc Crise d'asme Crise d'asme en plein Pleine course Pleine course pas d'aérosol frérot si tu regardes mon unboard je suis là Tu vois c'est pour ça l'asme ça m'a beaucoup bloqué sur plein de trucs Moi j'ai toujours eu que le sport pour m'épanouir quand j'étais plus petit Jusqu'à arriver ouais 14, 15 ans, 16 ans Où là j'ai découvert les délires de YouTube, la vidéo et tout Et là du coup j'ai retrouvé un autre truc cool Tu as fait fort, tu as commencé Francher la première vidéo que j'ai vu de toi je crois c'est le vélo Ouais Tout le monde l'a vu Ouais c'est ce qui a explosé le plus à l'époque Franchement je crois que je t'ai vu dans une vidéo de McFly et Carlito de base Ouais j'ai déjà tourné un petit peu avec eux Et vous parliez justement de ta tournée en vélo Ouais ouais mais c'est J'ai commencé fort J'ai commencé fort pourtant le vélo et le Mont Blanc c'est les deux gros défis sportifs que j'avais fait C'est deux sports que j'aime pas plus que ça quoi tu vois Ouais ouais Mais comme je me mets là dedans je suis en mode vas-y Je fais au max quoi tu vois Ouais ouais non mais C'est pas des trucs que j'ai C'est pas des sports que j'ai affectionné particulièrement tu vois Mais euh Mais moi j'ai toujours trouvé dans le sport ça a toujours été le truc je trouve qui Je sais pas c'est très thérapeutique je trouve ça fait ça fait un bien fou quoi Mais je savais pas que toi t'étais autant dans l'espoir avant Bah avant ouais la console Si je suis quelqu'un de très introverti et qui a très peu confiance en lui de base Et en plus moi j'aime bien regarder les gens imaginer dans leur regard ce qu'ils pensent Ouais du coup tu regardes Et souvent je suis pas loin de ce qu'ils pensent tu vois Ouais et je sais pas il y avait des regards Et je te dis du coup je me suis vraiment renfermé sur moi Et on était pas très riches ou quoi que ce soit Mais du coup mon père était informaticien il avait chopé une console je sais pas trop comment Et du coup c'est comme ça que ça a commencé Et c'est pour ça que j'avais pas ce mindset de la part de mes parents Enfin qui voulaient empêcher les consoles machin etc Vu que mon père était informaticien il était à fond dedans Ah oui il était dans le délire du coup Du coup on a grandi dans ça tu vois donc euh La vie est bien faite hein Ouais au final de fou mais je te dis moi ma vie c'est juste full chat Ouais mais moi je sais que je vois beaucoup le truc comme ça Pour moi tu vois t'as du full chat Pour moi c'est vrai moi je crois au destin Je sais pas si toi tu crois au destin ou pas ? Bah du coup depuis que je crois au destin Je crois au karma Je crois en beaucoup Bah oui moi je crois de fou à cette philosophie là Et je suis en mode tout ce qui arrive là Que ce soit même si t'as une galère des fois dans ta vie Sur le coup au moment tu comprends pas t'es en mode Mais oui je sais pas Et quelques années plus tard tu le comprends tu fais Ah ouais putain ok Fallait que ça fasse ça pour m'amener à ça etc Ouais ouais Je crois de ouf à ce truc là Donc au final pour moi il y a un facteur chance bien sûr C'est sûr à certains Mais pour moi c'est écrit quoi Il y a des trucs qui se sont écrits Et je sais pas si toi tu vois la chose là Si si je crois mais du coup c'est Là on va aller dans un débat parallèle giga loin Ah oui ça en fait Après il y a plein de choses Si l'horoscope et tout tu y crois ou pas du tout ? Bah alors de base non Ouais Mais c'est vrai que des fois quand je dis je dis Putain ils sont forts Mais effectivement je crois beaucoup à tous ces trucs de destin Des fois on a des lundis où on a des grands débats Parce que Dougby lui par exemple Tout à l'opposé de ça Ah ouais très rationnel Bah de base moi je suis quelqu'un de rationnel toi aussi je pense Mais pourtant on croit quand même En fait c'est à force qu'il y ait des trucs dans ta vie qui se passent Que du coup ton esprit il s'ouvre quoi c'est normal tu vois Moi je sais qu'il s'est passé tellement de trucs dans ma vie et tout des fois Où je comprenais plus tard pourquoi et de C'est quand même genre millimétré quoi quand tu réfléchis quoi tu vois Donc ouais Mais Dougby il est chiant Alors là il va falloir que j'aimerais être Dans la vie tu penses que tu es plutôt la personnalité tank, healer ou DPS ? J'ai rien compris à la question Là il t'a dit tank c'est genre Ah ouais c'est le fonceur en général Voilà il est devant comme ça il tank pour les autres Healer Healer bah c'est plus t'es derrière et tu soignes Tu soignes Tu donnes de la vie aux autres machin etc Ok Et DPS c'est toi qui fait les dégâts c'est toi la star quoi Ouais ok c'est toi qui pars au charbon complètement Ouais c'est toi qui Et du coup les autres rôles jouent pour toi souvent D'accord ok Ah ouais bah la question elle est folle en vrai Du coup Attends réexplique-moi DPS bien c'est en mode DPS en général En fait t'envoies les gens pour toi beaucoup c'est ça ? Non pas du tout parce que c'est toi qui te va en gros je sais pas comment t'expliquer C'est genre Pour te comparer un peu à ça Un DPS c'est genre Mbappé Un tank ça va être je sais pas PMB tu vois Ok Et en support bah ça va être gardien tu vois Ça va être Joris ou D'accord ah ouais putain C'est une équipe de front c'est ce que je te parle Ah ouais mais du coup la technique La question est un peu technique Parce que final il y a un peu détroit je trouve dans Ouais ouais Dans chacun quoi Je fais plus du genre à Je fonce je prends les devants Je prends les devants beaucoup et euh Et je réfléchis pas trop à ce qui peut arriver et tout tu vois Je suis en mode j'avance let's go Imaginons t'es avec ta copine posée machin etc Est-ce que c'est toi qui va prendre genre il y a un week-end Est-ce que c'est toi qui va tout organiser Savoir ce que vous mangez Savoir ce que vous mangez Non ça ça sera plus elle tu vois je pense Donc là tu vas plus te laisser porter Ouais je pense ouais Mais tu vois par exemple On est en face d'un problème Bah là c'est je vais dire on va régler comme ça Tac tac et j'y vais direct tu vois Ok Donc plus comme ça Du coup je sais pas si c'est tank ou DPS Ouais je sais pas Je pense que c'est pas vraiment par rapport au rôle Ouais Mais euh Mais non DPS En vrai ouais t'es un peu détroit Je pense c'est un peu pareil pour moi Je me suis reconnu dans ce que t'as dit Healer aussi Par contre je me retrouve vachement dans healer Parce que c'est euh C'est à dire que si quelqu'un est parti à l'attaque on va dire C'est toi qui va un peu essayer de carry derrière Qui va Bah t'es derrière tu mets ton soutien Tu Je suis énormément comme ça aussi Donc je sais pas en fait tu vois Il joue tous les rôles Bah ouais je sais pas Autre question du coup putain je kiffe le moment là Ça je connais pas ce mot là non plus À quelle période Je fais ringard À quelle période tu as l'impression de smurf la vie ? C'est à dire quoi smurf ? Mais tu vois t'as dit ringard direct tu vois c'était ton premier réflexe Ouais t'as vu ? Ouais tu vois C'est vrai Non parce que dans ma bouche je trouve ça fait ringard Je sais pas de quoi je parle Tu vois ce que je veux dire ? Ouais tu smurf la vie toi ? Genre même toi qui joue le dos tu fais pas ça dans la vie Non je fais personne Bah voilà Non mais je me rends compte que j'utilise beaucoup de franglais Oui par contre tu parles énormément comme ça Et je me rends même pas compte que t'es C'est pour ça que des fois je te fais des vannes un peu comme ça Ouais ouais par contre tu me fais vraiment des vannes premier degré sur ça Parce que t'as des moments Des fois tu sors des mots Et même quand je vous entends beaucoup toi et Lucas Vous deux c'est un truc de fou Quand vous deux vous parlez ensemble Des fois je suis en mode À l'énergie je comprends du coup ce qu'il se dit Mais les mots je comprends rien À l'énergie Sur comment toi tu réagis à ce qu'il va dire Je comprends qu'il a dit ce genre de phrases Tu vois comme quand t'es à l'étranger Tu comprends pas trop ce qu'il se dit Ça se trouve là par exemple depuis tout à l'heure on parle J'ai dit des mots je m'en rends même pas compte Smurf ça veut dire quoi du coup ? En gros c'est imaginons t'es au niveau le plus haut sur un jeu Ouais En gros pour jouer avec tes copains Ou juste pour t'amuser Tu vas faire un nouveau compte Ou tu vas jouer avec les noobs Et du coup on va dire que tu smurf Ok genre en gros tu te re-challenges quoi tu relances Bah pas vraiment tu te re-challenges en gros C'est comme si t'étais pro au foot Ah c'est la facilité Et tu vas t'amuser tu vas mettre des poussins Ok ouais c'est vraiment pour te défouler un peu Allez tac tac Ouais c'est ça Ok donc à quel moment t'as l'impression de smurf la vie toi ? Des gens qui smurf la vie ici ou on est comment là ? Non mais je pense que moi niveau vie Bah là je suis euh Je viens d'avoir 30 ans Je suis très heureux Je sais pas ma vie là elle est trop bien Tout est tout est trop cool tu vois Donc ouais je pense que j'ai smurf la vie T'as smurf un peu au final Franchement ça a smurf du jour En fait des fois on va l'utiliser dans le jargon naturel Ouais Genre effectivement je pourrais être avec Lucas Je sais pas imaginons t'as un ballon devant toi Tu vises un truc là-bas là Tu mets une grosse patate un petit Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Non mais attends Je voulais pas dire ça comme ça Je voulais pas dire ça comme ça Non internet une grosse frappe Ouais Un petit au cage Ah oui non non c'est pas ça C'est genre imagine tu dois toucher genre le panneau là-bas Ouais Il est super long il est à 50 mètres Ouais Bah imagine là je te dis vas-y teste Tu le fais Et tu le touches du premier coup Je vais dire putain t'as smurf le truc Ah ok d'accord ah oui c'est clair Tu vois c'est dans ce sens là Bah t'as vraiment smurf la vie en fait toi ça veut dire Peut-être que je capte le mot ce qu'il veut dire C'est dingue Ok à l'inverse du coup maintenant Est-ce qu'il y a une période où tu t'es senti AFK ? AFK je l'ai J'ai pas les mots exacts Mais c'est en mode quand t'es connecté mais t'es pas là quoi Ouais c'est ça T'es pas présent quoi Ouais En étant présent c'est ça AFK au final Ça veut dire je crois away from keyboard Donc ouais c'est quand t'es juste inexistent Enfin t'es pas là quoi Ouais tu t'es déjà senti comme ça un peu des fois Mais au final je pense que c'est un peu perdu quoi Un peu spectateur de toi Ouais il y a eu des périodes je pense Bah c'est des périodes de doute où tu réfléchis etc Ou même il y a des moments Bah justement depuis que je suis devenu papa Effectivement j'étais un peu AFK dans tout ce qui était le stream etc J'ai pas été là pendant très longtemps Mais t'étais fou présent du coup dans l'autre côté de ta vie Ouais un petit peu enfin je pense Non mais il y a des moments ouais je pense où je suis juste pas là Des fois je suis dans mes pensées je suis dans mes trucs Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça Ouais ouais complètement Est-ce qu'il y a un jour où t'as eu envie de Rashkit ? Pas forcément dans ton taf ou quoi ? Ouais un jour je pense que ça se trouve je ferais le Terracid Je sais pas si tu sais la fameuse théorie de Terracid Non ? Il l'a dit un jour quand Ah si ouais Il dit Rashkit En bonne nique sa mère tu te balances ce que tu veux et tu te casses Et tu te casses Et tu te casses Je pense que je suis dans cette optique là aussi Parce qu'en fait il y a trop de profils Ouais mais on est beaucoup à le dire ça entre nous Un jour je vais péter un plomb et Chacun des vies sont les tous humains machin etc mais il y en a Il y en a c'est trop Et ils sont vus comme des super gentils partout machin etc et tu peux rien dire Tu peux rien dire sinon c'est toi le Chantos Exactement Du coup t'as pas eu encore envie de Rashkit mais il y a un monde où tu es Rashkit Non mais j'ai un peu Rashkit du coup tout ce qui est les réseaux etc je suis beaucoup bien dessus Ouais bah oui du coup Même sur les réseaux que j'aime bien genre Insta etc je partage très peu ma vie Je pense qu'au fur et à mesure des années je suis un peu moins connecté et je suis un peu plus Et au final pour ton bien ça te fait du bien Ouais je pense surtout que ça a beaucoup changé les réseaux Quand j'ai commencé Insta et tout machin j'étais en mode il fallait pas qu'il y ait un jour sans qu'il y ait une story active Ouais des fois je suis pas là pendant des mois frère et Ah ouais ? Ah ouais des fois pendant un mois deux mois Ah t'as Rashkit quoi Pas importe moi les réseaux j'ai Rashkit complètement Ok J'ai complètement Rashkit les réseaux et en vrai En fait au début ça va avec ce truc de t'as peur de disparaître Donc t'en fais beaucoup et des fois t'en fais trop tu vois tu mets tout le temps des stories Tu vas boire un truc avec tes potes Une story où tu bois on fait des blagues Et en fait au bout d'un moment t'es en mode frère ma vie elle appartient aux autres A chaque moment que je vis je suis en train de faire partager aux gens pour qu'ils trouvent ça cool pour que machin pour qu'ils voient que je suis là Il y a un moment où j'ai juste je crois j'étais un peu trop occupé et tout pour faire du contenu quoi sur les réseaux et tout Et pendant quasiment un mois je me suis laissé dans ça et tout j'étais en mode mec c'est génial trop bien tu vois Ouais ouais Et en fait je me suis rendu compte que limite les gens ils t'attendent plus quand tu t'absentes que quand t'es là tout le temps quand tu vois Moi je me suis rendu compte aussi un peu ça ouais ça c'est un truc agréable surprise Ouais ouais quand quand t'arrives après un petit moment t'es en mode Justement tronger les ongles en mode putain je suis parti trois semaines en vacances machin Le final non c'est bon la vie a continué sans toi mais tu reviens bah Ouais et des fois ils sont là tu vois Ouais et ça ouais moi du coup je pense j'irai à ce quitte sur ça Est-ce que tu aimerais spawn ailleurs que là où t'as grandi ? Moi j'ai grandi à La Rochelle Ah ouais ? On est à Mante-la-Jolie Ok Très vite on est parti à La Rochelle Et non j'ai surkiffé enfin au alentours de... Ouais le cadre de La Rochelle il est cool non ? C'est trop bien mais je vais dès que je peux En fait là le truc c'est que j'ai encore une vie on va dire active à Paris autour de Paris Parce que c'est clairement quand t'as vite loin c'est trop chiant même là Bah oui mais moi c'est pour ça que je suis venu vivre à Paris Je peux rien faire en dehors tu vois c'est bon T'es un peu obligé et euh... Mais j'aime pas du tout Paris Moi je suis... Mais ensemble On semble dessus Non vraiment c'est... Il est vraiment là par besoin Qu'il faut Déjà tout à l'heure quand on va pour venir ici par exemple j'ai marqué 14km A La Rochelle tu fais ça en 15h30 J'ai mis 1h30 exactement Mais oui c'est ça J'ai mis 1h30 Non mais même la vie en général même la mer tout J'aime trop La Rochelle c'est pour moi la meilleure vie Ouais je savais pas que t'es de La Rochelle Bah la Rochelle c'est dingue fait hein Ouais ouais Et plus tard je pense que j'irai vivre là-bas Enfin on ira vivre là-bas Ouais tu retourneras là-bas te poser Ouais Déjà j'y retourne beaucoup en vacances Ouais Non je regrette pas du coup d'avoir spawn à... Ouais Parce que du coup spawn attends comment on peut le traduire ça ? Ouais spawn c'est euh... Bah c'est comme si on disait là Quand on est on spawn quoi Tu spawns sur la terre C'est ça ? Mais t'as vu c'est dur d'expliquer des termes quand tu sais ce que c'est C'est dur hein C'est dur de mettre des mots En fait c'est vraiment Bah dans le gaming c'est Commencer la game à cet endroit quoi Ouais C'est ça C'est vrai que c'est... J'aime bien ce genre de petite question là Est-ce que l'amour c'est de la coop ? Dans quel sens ? L'amour dans quel sens ? L'amour euh... Bah en vrai l'amour sous toutes ses formes Je pense sous toutes ses formes L'amour amical, l'amour euh... L'amour amoureux euh... Est-ce que c'est de la coop ? Ouais totalement En général c'est du coup pas à sens unique Et c'est tirer tous les deux vers le haut Ouais c'est ça Que ça soit amical ou justement amoureux Ouais non c'est de la coop Comme les jeux euh... Genre il texte tout et tout Tu as joué ça ? J'ai joué avec ma copine Ah ouais ? C'est bien passé ? Votre couple est toujours euh... Ouais mais de ouf ! Mais en vrai il y avait déjà pas de problème Tu vois ? Non mais des fois ce genre de jeu peut ancrer du coup Mais tu sais que... Ouais c'est vrai que des fois t'es en mode Allez appuie euh... Appuie là en vrai C'est pas faux que tu n'en avances pas tu vois Mais par contre t'y as joué toi ? Non Parce que mec la longueur du jeu frérot J'ai jamais vu ça de ma vie Il est si long C'est quoi que ça fait le long pour toi ? Je crois qu'on jouait 4 heures par jour 3-4 heures par jour Ok On a joué euh... 7-8 jours Ah ok il est long quand même Franchement moi j'ai pas joué donc je sais pas Y'a franchement j'ai dû aller regarder les sauvages à mon avis 5-6 fois Pour avancer un peu Ohhhh Après ça c'est mignon Je pense que... T'as bien aimé le jeu ? J'ai adoré le jeu mais je vous l'ai dit Je pense que la... La vraie... Parce qu'en plus c'est un jeu qui est basé sur euh... C'est un couple qui va divorcer Ils deviennent euh... Des petites poupées de leur enfant Et en fait ils doivent traverser tout un monde et tout machin De... De redevenir humain Du coup bah l'aventure il les... Ca les ressoute de ouf tu vois Et euh... C'est un petit livre Qui leur euh... Qui leur dit ok là du coup c'est euh... La coopération Là c'est le défi euh... De la tendresse Et en fait du coup T'as toutes les étapes importantes d'un couple Dans le jeu Ouais la copine a voulu qu'on le fasse Mais je pense que je le ferai un moment Mais en vrai il est cool hein Il faut le temps de le faire en vrai Mais il est cool Et je lui dis à ma meuf je lui dis Je pense que le vrai truc du jeu C'est de faire tout le jeu Tellement il est long On l'est pas fini ? Si si on l'a fini ? Mais justement des fois on est en mode On n'en peut plus Et on se disait Allez on y va ensemble Tiens On peut pas ne pas finir et tout Et je pense Au final je trouve ce jeu il est incroyable C'est un des seuls jeux C'est toi qui m'as donné envie de jouer à un jeu Putain Ca c'est fort mec Waouh Mais je te jure que Dès que je l'ai fini je me suis dit Il est bien mais il est trop long Ils ont abusé Et maintenant avec le recul je me dis en vrai C'est fort Je trouve ça fort ils ont vrai C'est vraiment cool Je la pose même je ne sais pas La vie c'est un BO3 ou un BO5 ? Friro là je Non mais best of ça va tu les as Non le BO3 et BO5 je l'ai mais j'arrive pas à comprendre en quoi la vie peut être un BO3 Bah genre est-ce que c'est genre juste en trois manches et du coup tu sais Ah du coup tu as trois grandes étapes de la vie ? Ou est-ce que c'est plus cinq tu vois ? Bah ça serait trois ça serait quoi ? Ça serait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et si c'était cinq Moi je pense que c'est cinq du coup Ouais moi aussi je dirais plus C'est-à-dire qu'en fait il y a les trois que tu as cités Ouais Et en fait après ça continue Et t'as la famille on va dire Ouais Non sinon c'est plus le côté adulte qui est plus Moi je pense ça fait BO5 Parce que du coup tu as l'enfance, l'adolescence, l'adulte Et après du coup avec l'adulte et tout T'as la vie de famille donc couple, liens familiaux etc et le travail C'est un truc important de la vie au final Ah je vois ce que tu veux dire C'est pour ça que moi je dirais plus BO5 Non c'est vrai que c'est pas mal C'est juste que oui Parce que du coup on n'a pas expliqué Best of 5 et Best En gros c'est comme si on faisait un Shifumi Ouais Si c'est BO3 c'est le premier de nous deux qui a deux manches qui gagnent Et si c'est BO5 c'est le premier qui a trois manches qui gagnent Ok ouais Je sais pas si c'est une bonne explication Si bah c'est très clair C'est très clair Donc petit quiz terminé J'ai une question intéressante là Est-ce que tu regrettes l'époque où tu avais un collier de barbe ? Non mais en vrai cette époque elle veut dire beaucoup de choses Mais non mais c'était euh bah tu vois pour le BO3 Tu vois on était encore dans le début quoi Non mais euh non même là on va voir les catastrophiques euh Non t'as une barbe normale là ? Ouais mais tu sais j'ai des trous partout toi ça va Toi tu vois elle est bien Bah j'ai des trous bah j'ai rien sur les H2 Non mais ça va ça va tu vois C'est juste là quand ça me sauve un peu Mais euh... Mais ouais non j'ai eu des recherches de flow ouais Il y a eu des recherches de flow ouais Ça fait chercher hein Il y a eu les cheveux en arrière avec la petite houppette Avec le collier de barbe On a essayé des choses écoute voilà Bah mec euh oui on se cherche hein C'est en vrai c'est une époque pour toi ça Hors collier de barbe bien sûr Ouais voilà Hors collier de barbe ouais Hors collier de barbe ouais Hors collier de barbe ouais Ouais non si si c'est euh Bah elle est restée longtemps en plus cette époque Bah ouais Bah du coup il y a eu Call of Duty Il y a eu H1Z1 Il y a eu des jeux Et puis derrière Fortnite Ouais En gros ça a été un... T'avais ton collier de barbe encore Fortnite ? Je pense le début Dès que je l'ai enlevé après du coup Ça a percé de fou ces trucs là Bizarrement t'as vu il y a eu Trop d'abonnés d'un coup Non mais avec Fortnite en plus derrière du coup C'était un espèce de second souffle Où du coup il y en a qui m'ont connu sur Fortnite Ouais Du coup ouais ce choc de génération Entre les petits nouveaux qui arrivaient Ouais Qui décoraient ce collier de barbe Et les anciens qui m'ont connu sans Mais ouais je me cherchais quoi Tu sais que... Je sais pas si tu es... Toi t'as bien aimé les cours ? Quand t'étais plus jeune et tout ? Les cours non Mi-collège jusqu'à début lycée c'était compliqué Ok En termes de harcèlement scolaire et tout machin J'en ai un peu bavé moi Ok Donc j'ai commencé à... C'est vraiment la fin lycée tu vois Première terminale Ouais c'était vraiment génial Ouais moi j'ai eu un peu cette période là aussi Un peu harcèlement machin tout ça Ouais Mais ouais je suis très nostalgique quand même Et du coup il y a plein de périodes de ma vie Ouais Je me suis dit putain c'était cool quand même hein Ouais Tu es genre à souvent repenser à ça et à repartir Souvent ouais Et à chaque fois je me rends pas compte de la chance que du coup j'avais à ce moment là Ouais t'es vrai Et je me... Tu sais je me... Je savais pas à quel point c'était bien À quel point... En fait c'est tout le temps ça Ouais Même là 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 Au moment où je te parle là là Quand je re-regarderais la vidéo peut-être dans 3 ans Je me suis dit putain c'était pas que c'était trop cool C'était pas que j'en ai fait ça C'était pas que j'en ai fait ça Même le tournage c'était trop... Tu sais tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais c'est ça Et ouais je suis beaucoup comme ça Mais moi aussi beaucoup très nostalgique Mais des fois je me force à ne pas l'être Parce que je trouve que ça peut être très dangereux aussi la nostalgie tu vois Alors si t'es trop nostalgique dans le sens où tu vas trop souvent penser à avant comment c'était À cette époque En fait tu vas te bloquer de ton avancée vers le futur et vers ce qui se passe là tu vois Et je sais que moi il y a des fois j'étais tellement nostalgique de... Non faut quand même avancer tu vois La petite nostalgie de temps en temps elle fait du bien Tu vois c'est comme quand tu regardes des albums de famille ou quoi Ouais exactement Ouais c'était fou Bref pas confondre tu vois Un peu de nostalgie c'est bien mais faut pas vivre dans le passé non plus Ouais voilà c'est ça Faut pas rester bloqué en arrière quoi C'est ça qu'il faut continuer d'avancer et des petits moments Tu vois comme des... T'as parfaitement résumé comme des albums de photos que tu regardes Petit sourire en mode C'est ça ouais Boum tu continues Ouais exactement Tu vois que ça fait déjà une bonne demi-heure que la machine est finie Ah bah là c'est... là tu fais propre je pense Je crois que c'est carrément euh... Ok C'est la moisi faut la relancer je pense Faut qu'on repart sur une deuxième machine Ça fait sèche-lance aussi ou... Ça fait sèche-lance je vais aller mettre là du coup Ok Et où ta petite panière ? Moi elle est là Parce que du coup excuse moi il y a du charbon Il y a des cartes pokémon il y a pas mal de choses Bah oui frère Bah mec en tout cas ça m'a fait archi plaisir Bah pareil hein Pour passer ce petit euh... Plaisir partagé Ce petit moment de lavage avec toi Non mais franchement voir un Jilcee avec des fiches Ça je m'en remets pas frère hein Wow Je casse le matériel par contre tu l'as vu Ouais peut-être le matos hein De toute façon j'y connais un Tu bosses sur des nouveaux studios, des nouveaux trucs ? Faut que je pète des trucs là Ah Tu vois ? Non on bosse sur rien du tout Y a rien qui a changé Sid Là je sors des vidéos comme ça avec des fiches du tout Après on va voir que je pète un truc quand même Non mais euh... Non là on est vraiment autour de GentleMate Comme je t'ai dit ça va être vraiment mon... Bah dis toi GentleMate Pour moi GentleMate Ça va être euh... Mais... Toutes les prochaines années de ma vie quoi Quand c'est ton projet principal C'est toi aussi qui prend entre guillemets en premier tu vois Ouais bah oui bien sûr Donc euh... Et ça arrivera c'est l'e-sport Donc tu peux pas euh... Anticiper d'être euh... Bon gagné ou quoi que ce soit Y a des moments c'est sûr que tu perds Et du coup en fait la force qu'on a C'est que souvent tu vois Ce qui fait peur un peu dans le relationnel Et là y a beaucoup de mon relationnel on va dire Qui a pu être entaché par ça Et souvent quand tu mélances business Et justement amitié ou famille machin sur certaines choses Ouais complètement d'accord Dès que l'argent surtout quand c'est beaucoup d'argent On commence à rentrer un peu dedans Ça... Voilà tu vois Et disons que là la force de créer un projet justement Avec des frérots qui ont déjà une situation chacun dans leur vie C'est qu'en fait on court pas à l'argent C'est à dire que... C'est ça Demain si l'entendement il fait pas d'argent C'est pas grave on a chacun nos projets dans notre coin Voilà c'est ça En fait y a... Personne n'en dépend quoi C'est un truc que vous testez Mais c'est toujours bien plus rassurant C'est sûr que du coup Il y aura pas ce côté de perversion entre guillemets Où à tout moment notre amitié va briller Parce qu'il y a beaucoup d'argent d'un coup Il y a machin etc Alors que là c'est vraiment que de l'entraide On est vraiment comme ça tu vois Et c'est trop cool C'est génial Bah mec ça m'a fait trop plaisir de parler avec toi Pendant ce petit lavage Moi aussi très cher Et comment toi dans ta vie là ? Pour résumer T'es heureux en ce moment ? Ouais je suis très très heureux aussi Ok J'ai un gosse aussi là Quoi ? Bah mec à la prochaine c'était très plaisir Ecoute merci pour tout très cher Tu vois tu peux partir avec tes petits œillets Vas-y vas-y Mais moi tu... Mais ça non bah moi j'ai P11 moi Moi des passements et tout Tout ça Bah moi je vais me barrer par là Ok bah ouais Ouais moi c'est par là ouais Comme Vitality et tout à l'époque Ouais pour voir Et on met la musique Rires 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 Bien évidemment on remercie une fois de plus Vinted de nous accompagner sur cette vidéo Dans la description vous avez le lien vers mon dressing où il y aura ces vêtements à trouver, d'autres vêtements et des objets de tournage Je vous le rappelle c'est très simple à utiliser, c'est très cool, tout le monde est gagnant donc amusez-vous Et à très bientôt pour des prochaines vidéos Et vous êtes prochaines J'aventure Un deuxième Bon allez enfin je vais prendre la vidéo là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz